Des fois, Marc-André me fait des gros yeux, ou c'est moi qui lui en fais, mais là... Ben oui, tu m'as fait des gros yeux tantôt sur une de mes nouvelles. Oui, mais là, je viens de comprendre pourquoi tu l'as dit comme ça. Le dossier de Kevin Terny, 33 ans, accusé de pornographie juvénile, ce sont toujours des dossiers qui sont extrêmement sensibles dans la population. C'est sûr. Et je ne me vante pas d'avoir de l'expérience, mais en six ans d'expérience radio, j'ai appris que bien souvent, ce genre de dossier-là, les gens veulent bien entendre le nom et veulent bien savoir le contexte. Et ça s'appelle comment, donc? Kevin Terny, il a 33 ans, il vient de Pintendre, il a été libéré sous conditions, il s'en va vivre à Saint-Gervais, chez sa mère, dans Bellechasse. Merci de le spécifier, mon cher Marc-André. On vous parle maintenant de ce rapport déposé aujourd'hui sur la légalisation, la réglementation du cannabis. Je vous en parlais avec Marc-André en ouverture. Alors, plusieurs recommandations, dont l'âge minimal de 18 ans. En fait, c'est ce qu'on recommande. On recommande donc que les jeunes à 18 ans, minimum de 18 ans, pour consommer du cannabis. Les provinces pourraient aller au-delà. Le cannabis ne serait pas vendu au Québec dans les SAQ. 30 grammes, c'est la limite qui serait autorisée pour la possession en public. Et si vous souhaitez faire pousser des plans de potes chez vous, il y aurait une limite de 4 plans par résidence. Alors, on en parle avec Alain Raïs, qui est député conservateur. Alain Raïs, c'est député conservateur de Richemont-Artabasca. Il est avec nous, donc, il est le critique pour toutes ces questions touchant le cannabis. Bonjour à vous, Alain Raïs. Bonjour. Merci d'aider notre. Ça me fait plaisir pour un enjeu aussi important en plus. Je pense qu'il faut en parler, là. Bien voilà. Alors, vous avez pris connaissance du rapport 129 pages? Oui, mais je n'ai pas naturellement lu toutes les lignes, mais je peux vous dire qu'il y a 80 recommandations. Et quand on lit tout ça, et on sait que le gouvernement libéral, Justin Trudeau, a dit clairement qu'il voulait légaliser la marijuana dès le printemps qui s'en vient, 2017, c'est demain, ça. Je ne sais pas comment il va faire, surtout qu'il avait deux préoccupations. Première, c'est enlever cette drogue entre les mains des enfants et, deuxièmement, de combattre le crime organisé. Et clairement, avec les recommandations qui sont là, on n'arrivera jamais à ces objectifs-là. Et ça, sans compter le danger pour les gens qui conduisent avec les facultés affaiblies sous consommation de la marijuana, du cannabis, du pot, appelez ça comme vous voulez, et des impacts pour notre système de santé et chez les jeunes particulièrement. Est-ce qu'il y a du bon dans les recommandations qui ont été formulées, selon vous? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Moi, je vais avoir de la misère à trouver des choses bonnes. Honnêtement, je ne suis pas vraiment la personne qui va en faire la promotion. Parce que, moi, à mes yeux, si Justin Trudeau, avec toute sa notoriété, mette autant d'énergie à faire la promotion des saines habitudes de vie qui l'ont fait pour favoriser cette drogue-là, la banaliser, la drogue de la marijuana, que certains vont dire que c'est une plante, c'est naturel, et ainsi de suite. Je pense qu'on améliorait de loin notre situation. Et il y a un danger réel. Ce n'est pas un député conservateur qui le dit. Les experts, les médecins, pour les jeunes particulièrement en bas de 21 à 25 ans, le risque est majeur pour leur santé. Les impacts sont là, les impacts en termes de sécurité publique. Et ce rapport-là ne répond à aucune de ces préoccupations-là. Est-ce qu'on doit comprendre que du côté du Parti conservateur du Canada, vous êtes contre le principe de légaliser le cannabis? Très clairement, en ce moment, on a eu une ouverture à la décriminalisation. Parce que pour les gens, c'est important de faire la distinction entre les deux. On a une ouverture à envisager ça. Mais là, dans ce cas-ci, les enjeux qu'avait le gouvernement de protéger les enfants, j'aimerais bien, c'est une question que j'ai posée en Chambre aujourd'hui à la ministre de la Santé, le comité recommande qu'on laisse les gens en cultiver chez eux, jusqu'à quatre plans. Donc, si on permet à tout le monde d'en cultiver chez eux, dans le jardin, à côté des carottes, des concombres, ça fait image que je vous dis là. Comment on va faire pour s'assurer que les enfants n'aient pas accès à ça, quand on sait en plus qu'il y a tous les autres produits dérivés, les muffins, les bonbons, les jujubes, les jellos et tout ce que vous pouvez faire. Et il y a des cas clairs d'intoxication d'enfants aux États-Unis, dans les États qui ont voulu le légaliser. Donc, ça, c'est un. Puis le deuxième élément, il veut combattre le crime organisé. Et le comité recommande de ne pas limiter la quantité de THC à l'intérieur de la marijuana et de plutôt mettre en place un système de prix qui fait en sorte que plus il va en avoir, plus ça va coûter cher. Alors, qu'est-ce que vous pensez que le crime organisé va faire? Il va être toujours dans le coup. Puis ça, c'est sans compter la taxation, parce que le gouvernement veut faire d'argent avec ça, naturellement. Donc, ils vont vouloir taxer le produit. Donc, clairement, le crime organisé, c'est démontré dans les États qui l'ont légalisé. Le crime organisé n'a pas disparu. C'est un faux débat. C'est un mythe, dans ce cas-ci. Votre position est assez claire. C'est donc dire qu'à partir de maintenant, vous allez vous objecter à toutes les dispositions que pourrait être tenté d'adopter le gouvernement de Justin Trudeau pour donner suite à l'engagement du premier ministre. À moins que le premier ministre puisse répondre à ces préoccupations-là. Puis en ce moment, il n'y a aucun expert qui peut dire ça. Imaginez, dans le rapport, le comité a refusé de se positionner pour tous les enjeux de faculté affaiblie, de conduite avec faculté affaiblie. Je donne deux exemples d'État. Au Colorado et à Washington, dans les deux cas, depuis qu'ils ont légalisé la marijuana, les accidents mortels suite à la consommation de la marijuana au Colorado ont triplé et à Washington ont doublé. Inquiétant. C'est très inquiétant. Ça veut dire que sur la route et les gens qui en consomment, dans les études qui ont été faites, considèrent qu'ils ne sont pas dans 60 et si je ne me trompe pas le chiffre, c'est 74 % des cas qui ne sont pas dangereux ou que c'est moins dangereux de consommer de la marijuana lorsqu'ils conduisent. Au lieu de l'alcool. Donc, c'est très inquiétant en sachant que les policiers n'ont pas la formation. Et ça, je vous le confirme, c'est à des discussions avec des policiers haut placés. Ils n'ont pas les outils pour détecter les gens avec faculté affaiblie. Puis le gouvernement veut légaliser ça. Puis aujourd'hui, juste par le discours de Justin Trudeau, on voit ce qui se passe à Montréal. Le prince du pot va contre les lois et déjà annonce, confronte les municipalités, confronte les camps policiers en disant qu'il va installer des endroits pour acheter de la marijuana, que les gens aient prescription ou non à des fins médicales. Mais êtes-vous quand même en mesure d'admettre que le travail qui a été fait par la présidente Anne McLellan, qui est une ancienne ministre libérale, a été fait sérieusement? Est-ce que vous êtes en mesure de faire cette petite admission aujourd'hui sur la qualité du travail qui était fait par le comité? Je n'irais pas à dire qu'ils n'ont pas bien travaillé. Je pense qu'ils ont travaillé du mieux qu'ils pouvaient, mais avec un mandat clair de l'égaliser. Si le comité avait le réel mandat d'analyser si c'était bon ou non d'arriver à l'égaliser la marijuana, je vous dirais que j'aurais encore beaucoup plus de respect. Mais ce n'est pas envers le comité des Indus, parce qu'ils faisaient un travail pour justifier le fait qu'on devrait légaliser la marijuana, donc de donner des réponses au gouvernement. Puis clairement, on ne les a pas. Regardez les sorties qui sont faites aujourd'hui par les experts. Il n'y a aucune réponse dans les cas que je vous donne, et encore plus loin. Moi, je suis un ancien maire. Les gens qui me connaissent ou qui me suivent ma carrière politique, j'étais le maire de Victoriaville. Tous les cas que l'on vit présentement avec les dispensaires de marijuana, ça se passe dans les municipalités. Les municipalités ne savent pas comment gérer ça. À Vancouver, il y a plus d'endroits pour acheter de la marijuana que de Starbucks dans la ville de Vancouver. Ils n'arrivent pas à arrêter ça, malgré le fait que c'est illégal. Donc, ceux qui vont gérer le problème, c'est les municipalités, c'est les gouvernements provinciaux, parce que le comité recommande que ce soit les provinces qui décident où ils vont le vendre, à l'extérieur des SAQ, par exemple, pour ne pas qu'il y ait de lien entre la cigarette, l'alcool et la marijuana. Le problème, il est toujours là, on n'a pas de solution, puis on dit aux gouvernements provinciaux et aux municipalités, ça va être dans votre cours. Et vous avez vu les sorties des différents ministres au Québec, déjà, qui ont clairement dit, Martin Coiteux, que ce soit le premier ministre, le ministre Barrette, qui sont très préoccupés par ça, qui n'ont jamais, à ma connaissance, été consultés par rapport à cet enjeu-là. Donc, on comprend que ça va être un cheval de bataille pour vous, les conservateurs, au cours de 2017, assurément? – Un autre de plus, je peux vous le dire, parce qu'en ce moment, des promesses, des libéraux, il y en avait plein. Puis là, Justin Trudeau, je pense qu'il est en qu'il y a en vacances, se reposer. On l'a vu à la période des questions aujourd'hui. Clairement, il n'est pas… il y a trop d'enjeux. Là, il se rend compte de c'est quoi être premier ministre, la responsabilité qu'il lui incombe. Il y a des décisions qui sont importantes. Je pense que lorsqu'il a monté son programme électoral, ils sont supposément plans, parce qu'il nous avait dit qu'il y avait un plan pour toutes ces choses-là. Mais on consulte tout le temps, puis les rapports qui sont là ne répondent pas aux préoccupations de la population. – Merci Alain Raïs. – Ça fait plaisir, puis bonne journée et bonne fin de journée à tout le monde. – Merci, joyeuse faite à vous. Alain Raïs, député conservateur de Richemont-Tabasca, vous l'aurez compris. À partir du moment où les conservateurs sont contre la légalisation du cannabis, du pot, de la marijuana, on ne peut pas trouver beaucoup de vertus aux recommandations qui ont été formulées aujourd'hui. – Bien non, parce que quelqu'un qui est contre va demeurer contre. – Tout à fait, tout à fait. Ah mon Dieu, je vous fais une prédiction. Ce n'est pas en 2017 que Justin Trudeau va faire passer, va réussir à faire légaliser le pot. Je suis prête à mettre un 10 sur la table aujourd'hui. – Parce que sa cible, c'est le printemps. – C'est le printemps, je suis convaincue qu'il n'y arrivera pas. Impossible. Je suis prête à mettre un 10 là-dessus, tu te souviendras de ça. – Donc ça ne sentira pas le printemps. – Non, absolument, dis au micro, mardi 13 décembre. – Ciao là ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada